L'idée d'une liste commune à tous les partis de la NUPES pour les élections européennes de 2024 semble de plus en plus compromise. Du côté des partisans de listes autonomes, c'est cette semaine au tour du Parti Socialiste d'annoncer qu'il partira en solo, après le Parti Communiste en juin et les Écologistes en juillet. La coalition NUPES, née de l'accord électoral aux législatives de 2022, semble donc mal en point. Ce qui inquiète la France insoumise, pour qui une union aux européennes est une étape nécessaire vers la présentation d'un candidat unique de gauche à la présidentielle de 2027. Donc du coup, la France insoumise insiste. Mais genre insiste. Il faut arrêter de faire les forceurs en fait. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Maintenant, stop. On discute quand ils veulent de plein de choses. Ils vont aimer, il y a des forceurs. C'est non. C'est la dernière fois que je le dis. Je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde. Allez, on plonge dans la politique politicienne. C'est pas une question secondaire, malheureusement. Voilà pour ceux qui n'auraient pas suivi. Élections européennes, juin 2024. On vote pour élire les députés au Parlement européen. Élections à un seul tour et à la proportionnelle. On vote pour une liste que présente chaque parti. Et plus il y a de voix, plus il y a de personnes sur cette liste qui deviennent députés. C'est dans longtemps, mais en politique, il faut prévoir. Et à gauche, la France Insoumise s'accroche encore à l'idée qu'il est encore possible de convaincre de faire une liste commune. Fabien Roussel, rebonsoir. Vous êtes député NUPES du Nord, secrétaire national du Parti communiste. Député communiste, s'il vous plaît. Ah bah déjà, ça commence bien. Mais vous avez quand même fait deux, trois accords avec la NUPES. Oui. Hein ? C'est fini ? On va en parler. Non, Fabien. Tu ne gagneras pas avec un steak. Et s'il y en a bien un qui ne lâche pas le steak, c'est Manuel Bompard. Vous croyez encore une liste commune ? Je dis, voilà ce que je vous dis, les appareils socialistes, communistes, écologistes ne veulent pas d'une liste commune de la NUPES aux élections européennes. Pourtant, il y a un programme pour le faire. Si les appareils ne veulent pas l'union, moi je dis aux électrices et aux électeurs, c'est à vous de faire l'union. C'est-à-dire que vous, vous allez présenter une liste étiquetée de NUPES ? Non, on portera le programme, qui est le programme sur lequel les organisations de jeunesse de la NUPES se sont mis d'accord. Ce programme existe. Si on essaie de comprendre, cela signifie que la liste LFI, puisqu'elle porte déjà le programme qui a été validé lors de l'accord NUPES, pourra être considérée comme la liste NUPES officieuse. C'est une distinction qu'a lancée Jean-Luc Mélenchon cet été, entre deux insultes contre Olivier Faure, il n'y aura peut-être pas de liste d'union, mais il y aura une liste des unitaires. Moi je suis prêt à participer à une réunion, comme l'ont proposé les jeunes de la NUPES, pour discuter du programme commun que nous pourrions porter ensemble. Et pourquoi pas, par exemple, faire un accord avec le NPA de Poutou et Besancenot ? Bompard s'appuie sur le travail des jeunes de la NUPES. Comme l'ont proposé les jeunes de la NUPES, les jeunes de la NUPES, les jeunes de la NUPES. Qui, à l'exception des jeunes communistes, ont présenté mercredi 166 propositions pour montrer que même en prenant en compte les questions européennes ou géopolitiques, les désaccords ne justifient pas quatre listes différentes. Ce qui pourrait affaiblir un des arguments principaux des séparatistes. A savoir que les dissensus au sein de la NUPES sur le fédéralisme ou la défense européenne sont trop forts pour faire l'union. Les européennes, c'est un scrutin à un tour. Et donc, la biodiversité, qui comme chacun sait, est souhaitable dans la nature et en politique, est permise, sans empêcher quiconque d'être deuxième tour, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, si, dans des scrutins pareils, les écologistes ne peuvent pas défendre de candidatures écologistes avec un projet écologiste et un bulletin vert, alors on le fait quand ? Ce n'est pas ça la démocratie ? On ne va pas se le cacher. La volonté des autres partis, c'est de profiter des élections européennes pour rééquilibrer les rapports de force au sein de la gauche. L'abstention élevée aux européennes ne touche pas tous les électorats avec la même force. L'électorat plus populaire de la France insoumise, par exemple, font le jour du scrutin. Dès lors, on tombe dans des querelles de légitimité intranchables, chacun invoquant l'élection où il est le meilleur. LFI et ses 22% à la présidentielle, Europe Écologie les Verts et ses bons scores aux européennes, l'EPS des élections locales et l'EPC, la popularité de Fabien Roussel auprès des auditeurs d'Europe 1. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Un autre argument des séparatistes, c'est que la gauche placerait plus d'eurodéputés, globalement, si elle partait sur des listes séparées. C'est ce que montraient des sondages cet été. Une liste commune ferait 24%, quand des listes de gauche séparées feraient 10 points de plus en les additionnant. L'éditorialiste Françoise Degoy, sur notre antenne, reprenait cet argument. Il y a un enjeu qui concerne le Parlement européen lui-même, quand Mélenchon ne verrait que le plan national. Je crois qu'il y a un enjeu vraiment de Parlement, pur et simple. On peut basculer à 14 ou 15 députés vers un Parlement plutôt social-démocrate et écologiste. Il faut jouer le coup. Bien sûr qu'une liste unie fera moins de députés, puisque c'est la proportionnelle, que plusieurs listes. Disons tout de même que des sondages aussi éloignés du scrutin ne veulent pas dire grand-chose. On peut s'en convaincre en constatant la distance entre des sondages faits en 2018 et les résultats finaux aux européennes de 2019. De toute façon, on voit avec ce récapitulatif Wikipédia que l'hypothèse d'une liste commune NUPES n'est même plus testée depuis cet été. On peut alors tout de même se demander ce que gagnerait la gauche si ces sièges supplémentaires étaient occupés par des hollandistes et des casneviens. Alors ok, on pourrait dire, s'ils ne vont pas grossir les rangs du groupe où siègent les macronistes, c'est toujours ça de pris. Cela dit, et même si vous pensez que cette élection doit seulement porter sur des enjeux européens, il est toujours possible de continuer à soutenir que l'élection présidentielle de 2027 a plus d'importance pour les rapports de force au sein de l'Union européenne. En effet, contrairement à ce que croient souvent les souverainistes, les exécutifs nationaux continuent à jouer un très grand rôle d'influence au sein des institutions européennes. En ce sens, il peut être préférable de travailler dès maintenant à avoir en 2027 un président de la République de gauche plutôt que de s'écharper pour essayer de grappiller quelques eurodéputés supplémentaires. Donc la question des désaccords sur le fond, la question du nombre d'eurodéputés et enfin la question centrale qui est de conserver et de faire vivre la NUPES. De manière à ce qu'aux prochaines élections européennes, eh bien la NUPES confirme qu'elle existe et qu'elle pourra ensuite passer aux autres étapes. L'idée des unionistes, c'est qu'une grosse liste NUPES, capable de se hisser à hauteur, voire de dépasser le RN et les macronistes, enverrait un signal aux électeurs. Il existe une gauche unie, capable d'être puissante. C'est ce que Manon Aubry résume avec sa théorie des bâtonnets. La NUPES, oui, peut l'emporter et se poser en alternative crédible dans la perspective de 2027. Soit vous aurez le bâton du RN, le bâton des macronistes, je ne sais pas dans quel ordre, et derrière tous les petits bâtons de la gauche. Alors qu'est-ce que vous dites ? Les séparatistes écologistes et socialistes répètent chacun à leur façon que leur refus sur les européennes n'aubert pas l'avenir de la NUPES. Moi je ne suis pas prêt à tourner le dos à l'union, à l'union des forces de gauche et écologistes qui est la seule façon de l'emporter en 2027. Moi je ne veux pas qu'on laisse s'interpréter l'idée même de listes séparées comme la volonté de se désunir. On va continuer à se battre ensemble. Mais ils doivent tout de même assumer que moins il y a union sur une élection, plus il sera difficile de la faire aux suivantes, aux municipales de 2026 et à la présidentielle de 2027. Bah oui, il faut imaginer dirigeants politiques et aussi militants se tirer dans les pattes pendant toute une campagne, dans une ambiance de guerre des gauches. Difficile de se réconcilier derrière. Pour être honnête, on pourrait toutefois objecter à ça que l'accord NUPES lui-même a réussi à émerger après une présidentielle mouvementée pour la gauche. Je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres, je ne les aime pas. Ah vous n'aimez pas vos partenaires ? Non. Nous voulons la liste unique aux élections européennes, non pas parce qu'on s'aime, mais parce que c'est nécessaire. En tout cas, en l'état, je crois que la configuration la plus probable pour juin 2024, c'est chacun dans son couloir. Mais avec une liste LFI qui va chercher à jouer la carte du rassemblement NUPES officieux. Je prends quelques secondes pour vous rappeler qu'en ce moment, on est en pleine campagne de récolte de dons pour aider le média à bien négocier son passage à la télévision. Donc, on prend le pognon ! Enfin, si vous en avez un petit peu. Et à la semaine prochaine.